Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Guillaume Azema, associé fondateur du cabinet Hector Advisory. Et aujourd'hui, vous allez écouter une personne tout à fait étonnante et détonnante, Richard Lablet. Diplômé du CELSA, il a démarré comme directeur de clientèle dans une agence de publicité avant de se tourner vers l'éducation. Directeur adjoint du lycée Albert de Main à Paris pendant 7 ans, il est depuis 2011 le chef d'établissement de Passy-Saint-Honoré, qui regroupe le lycée du même nom et une école de management et de communication, auxquelles il a intégré un incubateur de start-up et plein d'autres idées. J'espère que vous serez conquis comme moi par les convictions et l'énergie de notre ingité, et par la place indispensable que joue la curiosité dans son métier, je dirais même dans sa vocation. Bonjour Richard. Bonjour Guillaume. Merci de me recevoir dans le campus Molitor, qui est un des campus de votre établissement. C'est bien naturel. L'objectif du campus, justement, c'est d'avoir des interactions avec des gens divers et variés, dont vous faites partie. Merci beaucoup. Alors, première question, d'abord, on parle d'entreprise curieuse dans ce podcast. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque l'entreprise curieuse ? D'abord, c'est une organisation d'une entreprise, donc c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui vont travailler dans le même sens. Et si elle est curieuse, ça veut dire qu'elle est singulière. Ça veut dire qu'elle est capable, en fait, de développer des domaines un petit peu particuliers. Et on sait tous que pour développer du particulier, il faut avoir une grande ouverture d'esprit. On ne peut pas se polariser sur un sujet si on n'a pas, au départ, eu une grande capacité à voir tout ce qui est possible. Et en fait, je dirais qu'une entreprise curieuse, c'est une entreprise qui voit tous les champs des possibles et qui va être capable de faire un focus, à un moment donné, sur une prestation, sur une idée, sur éventuellement une combinaison de facteurs de production. Donc, pour moi, une entreprise curieuse, c'est une entreprise vivante. Ce qui est curieux, c'est le vivant. Et c'est tout ce qui change, en fait. L'humanité est imparfaite et c'est parce qu'elle est imparfaite qu'elle est curieuse. Votre établissement, ce sont plusieurs établissements, en fait. Vous avez un lycée d'enseignement et vous avez différents BTS, des programmes d'enseignement supérieur. J'imagine que la notion de curiosité, d'apprentissage, c'est un rôle et une saveur particulière pour vous. Oui, bien sûr. D'abord, il y a deux curiosités à Saint-Honoré. C'est effectivement, comme vous le dites, Guillaume, on fait vivre ensemble un lycée classique, comme on trouve un peu partout, surtout en centre-ville. Et vous savez qu'on est juste à côté de l'étoile, de l'Arc du Triomphe. Donc, on est un lycée classique, vieux de 160 ans. Et on fait cohabiter une structure complètement nouvelle qui s'appelle PSH-SUP, qui fonctionne avec une pédagogie par les espaces, un peu différente du lycée, où là, pour le coup, on s'est autorisé une curiosité de métier et on prépare des jeunes à des métiers nouveaux. Donc, on est toujours en adaptation. D'un côté, on a les fondamentaux de l'enseignement académique. Et en parallèle, vous avez le développement de formation complètement innovante. La curiosité, vous la voyez comment chez les élèves que vous formez, que ce soit au lycée ou dans les parcours après-bac ? La curiosité, c'est un moteur. En fait, nous, on est une organisation apprenante. On a un mot fondamental qui est la transmission. Donc, nous, on est là pour transmettre. On apporte, si vous voulez, à un jeune en construction des éléments de construction. Ça peut être spirituel, ça peut être purement cognitif, donc lié à des savoirs. Mais il y a aussi des savoir-faire, il y a aussi des savoir-être. Comme je dis souvent, on est sur ce qu'on appelle les autres formes d'intelligence, des intelligences multiples. Donc, en fait, quand un jeune se présente, on ne sait pas du tout quelles sont ses capacités. On sait qu'elles sont multiples. Et donc, forcément, il va falloir rentrer dans une curiosité de la personne. Je dirais, la curiosité, elle démarre au moment où on rencontre la personne. Il n'y a pas une personne pareille. On peut effectivement faire une typologie, on le fait. Mais l'organisation que je représente est une organisation de transmission pour laquelle la curiosité est le moteur. Et en fait, c'est à la fois un moteur pour l'organisation, mais c'est un moteur pour l'élève. On apprend parce qu'on est curieux. Les élèves que vous formez, vous les retrouvez dans quel type de métier ? Parce que vous n'êtes finalement pas si classique ou vous ne ressemblez pas tellement aux autres lycées. Donc, vous les retrouvez dans quel type de job, ces élèves ? En fait, très simplement, comme ils sont plutôt curieux et pas forcément linéaires, scolaires, académiques. On va trouver, par exemple, beaucoup de jeunes gens qui vont être chefs d'entreprise. On va trouver des créatifs. On va trouver des artistes. On va trouver des sportifs de haut niveau. On va trouver des gens qui sont dans le challenge, en fait. C'est-à-dire que leur dénominateur commun, ce n'est pas les mathématiques. C'est plutôt le challenge. C'est réussir, c'est gagner. C'est être capable d'aller au-delà de ce qu'on avait imaginé pour soi-même. C'est aussi lié à une sécurisation. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes que nous avons, c'est les élèves qui prennent des risques. Ce sont des gens qui vont rentrer dans la curiosité, on va dire, de la vie et moins la curiosité du savoir. Ils vont plutôt essayer d'exercer leur existence par rapport à un chemin. La curiosité de ces élèves, vous l'aiguisez comment ? D'abord, il faut savoir qu'ils sont eux-mêmes, avec certaines caractéristiques, ils sont multipolaires. Comme je vous le disais précédemment, on a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils ont cette multipolarité, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à tout. Ils ne sont pas forcément extrêmement polarisés sur des mathématiques, du français, des matières, on va dire, assez académiques et classiques. Ils sont plutôt là pour essayer de raccrocher les wagons. Ils sont là pour se donner un objectif dans la vie. Donc, en fait, ils vont fonctionner avec deux questions existentielles, qui suis-je ou vais-je ? Et la curiosité, c'est la curiosité pour soi, mais c'est aussi la curiosité de la destination. Donc, en fait, ils vont aiguiser leur curiosité au fur et à mesure qu'ils vont se découvrir et ils vont découvrir l'endroit, le chemin, ce qu'ils veulent réussir de leur vie. Qu'est-ce que vous avez comme stimuli, comme possibilité de les rendre encore plus curieux ou d'exacerber cette curiosité ? Oui, donc il y a deux axes possibles, ce que j'appelle la pédagogie par les espaces. Donc, le premier axe, c'est avoir une salle de classe complètement différente des autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas fonctionner en magistral avec une personne qui va parler, le professeur, et puis les élèves. On va plutôt avoir des interactions liées à du mobilier, liées au fait qu'on ne va peut-être même pas travailler seulement dans la même salle. Donc, l'idée, c'est la pédagogie par les espaces et puis surtout le deuxième principe de base, c'est le mode projet. C'est-à-dire qu'on va plutôt enseigner des compétences, des savoir-faire, des savoir-être autour d'un mode projet, c'est-à-dire d'un projet. On va partir du principe que l'élève et puis ses camarades sont porteurs de projet et le professeur, lui, va donner une date à laquelle on doit rendre ce qu'on appelle chez nous les livrables. On doit rendre effectivement la prestation et en fait, le moteur de la curiosité ou le moteur du fonctionnement, c'est le projet. Donc, mode projet, pédagogie par les espaces. Et puis, le dernier élément qui me paraît nécessaire, mais ça, je pense que vous l'avez compris, c'est la confiance. Lorsqu'on fragilise un peu les jeunes par rapport à un projet et un défi à accomplir, il faut être sécurisé. Donc, en fait, on ne peut absolument pas démarrer la pédagogie par les espaces, le mode projet, sans une estime mutuelle des adultes et des jeunes. C'est parce qu'on se considère qu'on peut aller plus loin. Ils se ressemblent tous les jeunes que vous avez ou pas ? Il n'y a pas un jeune qui se ressemble. En fait, chaque personne est unique. On peut retrouver des caractéristiques comme vous l'avez demandé tout à l'heure. Effectivement, les jeunes sont musculipolaires. Effectivement, on a des jeunes qui parfois ont des troubles de l'attention. Effectivement, on a des jeunes qui sont sportifs au niveau, musciens, danseurs, comédiens. Donc, cette singularité-là, elle est au service du développement de la personne. Et en fait, nous, notre travail, c'est, on va dire, d'exhaler un petit peu leur capacité à se dépasser. Donc, moi, je dirais, on va les stimuler. On va essayer de montrer que l'interculturel, le travail en commun, on va même accepter la fragilité. La fragilité, c'est tout simplement un facteur de succès parce que lorsqu'on est fragile, on est obligé de développer, on va dire, une forme de capacité à résister. Et on va sortir du réflexe. On va plutôt aller au-devant de la curiosité, de la capacité à être innovant. Moi, pour moi, si vous voulez exiger la curiosité, c'est générer de l'innovation chez une personne qu'on n'a pas forcément conscience. On a déjà parlé, en dehors de cette discussion, du risque de dispersion. La curiosité, c'est un peu la question pour la gratter, c'est aussi un risque de dispersion. Comment vous voyez la chose, pour vous dans l'établissement déjà, mais aussi avec les élèves à qui vous apportez cette curiosité ? D'abord, il faut distinguer des niveaux de lecture ou alors des pratiques. Aiguiser la curiosité, c'est éventuellement faire un remue-méninge, c'est-à-dire créer des workshops, faire des brainstormings. Ça, je dirais, c'est une étape nécessaire parce qu'on va permettre tous les champs des possibles et on va éviter de se censurer. Après, bien sûr, si on veut arriver à quelque chose de sérieux, ça nécessite un petit peu ce que j'appelle la méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va faire passer, suivant des cribles, toute cette curiosité, toutes ces idées et on va essayer d'en sortir ce que j'appelle les traits saillants. On va essayer de regarder les grandes tendances, on va essayer de voir un petit peu comment on le fait sur une dissertation, thèse, antithèse, synthèse. On va plutôt se recentrer sur trois, quatre idées et ça va être une proposition qui va être structurée. Et puis, il finit, je dirais, on va essayer de travailler l'esprit de synthèse. C'est très bien de voir tout ce qui est possible, mais il faut essayer de se recentrer sur une activité, une prestation, un défi, une équipe. Donc, on va essayer de mettre de la singularité sur quelque chose qui était pluriel. On va essayer de se concentrer. Et c'est dans la fin de la prestation qu'on va voir un petit peu notre capacité à avoir transformé, on va dire, la dispersion en quelque chose qui vaut vraiment le coup et qui va rentrer dans le temps. Parce que la dispersion, c'est un état du moment, alors que la réussite d'un projet, c'est quelque chose qui se voit dans la durée. Donc, on va transformer dispersion en durée. Je veux récupérer les élèves en seconde, donc ils sont encore quand même assez jeunes. Vous voyez une différence ou une égalité des chances, de curiosité, j'allais dire, en fonction des élèves, en fonction du terreau duquel ils viennent ? Je pense que le jeune en lui-même est toujours curieux parce qu'il sait très bien qu'il a une existence à faire et fatalement, il a envie de tester des choses. En seconde, les jeunes sortent du collège, ils sont encore un petit peu enfants. C'est seulement en classe de première que le jeune prend conscience qu'il est adolescent et c'est en classe de première où il va tester le plus de choses. Sur un élève de première, c'est l'élève qui, fatalement, est le plus curieux sur le cursus seconde, première, terminale. En seconde, il prend conscience de ce qu'il est maintenant. En première, il sait qu'il va pouvoir tout tester. En terminale, il sait que les choses sérieuses commencent en post-bac et là, à ce moment-là, ils se ressentent. Donc, je dirais, la dispersion en première, elle est très, très forte. La concentration est très, très forte en terminale. Ma question, c'est est-ce qu'on devient curieux ou est-ce qu'on naît curieux ? Je pense qu'on est curieux, Guillaume, lorsqu'on a des troubles de l'attention, lorsqu'on est soi-même un petit peu à privilégier, on va dire, l'action, l'idée, à la réflexion. Donc déjà, premier élément, oui, on peut naître curieux et distrait. Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, on peut le devenir aussi. C'est-à-dire qu'on peut partir de très loin. On peut être particulièrement concentré et relativement centré sur des domaines précis. Et puis, la vie vous ouvre. Et au gré des rencontres, vous pouvez finir extrêmement curieux. Moi, comme je dis souvent, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Pour moi, la curiosité, c'est un rendez-vous. Il y a des déclencheurs, en fait, qui sont parfois très utiles pour déclencher de la curiosité. Je sais que vous êtes très fan et connu dans l'univers de la cuisine, par exemple, de la gastronomie. On a beaucoup de grands cuisiniers qui ont peut-être exacerbé des sens ou leur carrière et leur curiosité, en fait, parce qu'à un moment donné, ils ont vécu quelque chose de difficile dans la vie. Bien sûr. Déjà, on peut prendre l'exemple d'Olivier Relinger. Olivier Relinger, c'est le maître des épices. On parle du maître du temps. C'est vrai que si on s'interroge sur certains grands chefs, on se rend compte qu'ils ont d'abord développé leur art parce qu'ils avaient cette curiosité du goût. Je dirais qu'il y a l'orgue à parfum, il y a l'orgue à épices. Et donc, déjà, le premier élément, c'est aller vers l'altérité. C'est essayer de savoir, finalement, ce que les autres ont développé dans leur terroir. Et donc, d'abord, c'est le voyageur. Alors, pour moi, le meilleur des chefs, c'est d'abord un voyageur. C'est quelqu'un qui va comprendre l'interculturalité dans le goût et qui va le développer. Et puis, qui va prendre aussi des risques. Donc, il va se fragiliser. C'est-à-dire qu'il va faire des accords sur des odeurs, des accords sur des goûts. Il va se permettre un petit peu ce que j'appellerais l'harmonie. C'est-à-dire qu'il va rechercher des accords avec des choses qui, au départ, étaient complètement dispersées, opposées, pour lesquelles même, je dirais, la société censurait éventuellement le goût. Donc, pour moi, effectivement, c'est dans la cuisine qu'on trouve souvent des gens qui manient curiosité et faisabilité. Parlez-moi un petit peu de votre établissement, mais comme une entreprise. Alors, je sais que c'est une association, en fait. Enfin, c'est géré par une association. Mais vous avez quand même une structure avec des équipes qui travaillent pour vous. Au sein de ces équipes, et là, je ne parle plus des élèves, comment est-ce qu'on amène cette notion de curiosité ? Et quel est votre rôle, vous, de chef de manager, de chef d'établissement dans tout ça ? Eh bien, d'abord, on est une organisation apprenante. Donc, on a un petit avantage sur d'autres organisations. C'est que, comme on doit apprendre aux jeunes qui arrivent, on est obligé d'apprendre soi-même. C'est-à-dire que vous avez un mimétisme entre le corps professoral, les enseignants, voire même les personnels administratifs, et les jeunes en eux-mêmes. Donc, je ne dirais pas qu'on reste jeune ou en situation d'apprentissage lorsqu'on s'occupe de jeunes dans une organisation apprenante. Mais quand même, vous avez un mimétisme. On apprend de ses élèves, le professeur apprend des élèves, mais les élèves apprennent des professeurs. Donc, on est déjà un petit peu dans cette dynamique intergénérationnelle. Alors, comment ça se pilote ? Bon, d'abord, c'est une entreprise comme les autres. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas perdre d'argent. On parle d'association, on ne fait pas de résultats, mais on a des excédents. Et donc, l'objectif d'une association, c'est de garantir un certain nombre d'excédents pour assurer la pérennité. Donc là, je suis dans une institution qui a 160 ans. Je dirais qu'on a à peu près le même chemin à faire encore. Et ça sous-entend déjà une bonne gestion de ce que j'appelle le cash flow et des investissements par le biais de ce qu'on appelle l'amortissement. Donc, en fait, dans la réalité, association ou pas, on est bien obligé d'assurer la pérennité et le futur. Ça, c'est le premier élément. Après, moi, mon poste, principalement, il est effectivement, dans un établissement à vocation technologique. On est des technophiles et on forme des gens pour les métiers de demain. Donc, il est impossible de s'encrouter et de se satisfaire du présent. On est toujours en recherche et développement. Et vous avez dans l'établissement, en fait, des instances qui ont été montées, comme le conseil de perfectionnement, par exemple, qui est une instance de chercheurs, de gens d'entreprise, de pédagogues, mais également, on va dire, d'académiciens au sens noble du terme. C'est-à-dire des gens qui détiennent le savoir académique. Et en fait, ce conseil de perfectionnement, c'est un petit peu ce que vous avez appelé, vous, le poil à gratter. C'est-à-dire que pour le directeur que je suis, c'est une fragilité, mais une énorme ressource. C'est que je vais apporter mes idées, je vais les valider avec ce conseil de perfectionnement. Et pire encore, peut-être qu'au conseil, ce sont eux qui vont me donner les idées que je devrais épouser et mener. Donc, en fait, dans une école comme la mienne, vous avez un conseil de perfectionnement, une assemblée générale, et puis un conseil de direction et des postes aussi dédiés. Vous avez une personne qui est en charge de la recherche chez nous. Vous avez une personne qui est en charge du développement. Vous avez aussi la démarche qualité. En fait, c'est par l'exigence de la qualité qu'on va développer éventuellement notre innovation. Parce que lorsqu'il faut étalonner notre école avec, on va dire, soit l'éducation nationale, soit le ministère de l'enseignement supérieur, on est obligé de se bouger. On est obligé d'être curieux. On est obligé d'aller vers les exigences. Et souvent, l'exigence et la fragilité, ça permet de la performance. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre dans un prochain épisode de ce podcast ? Eh bien, j'aimerais bien qu'on travaille un petit peu sur ce que vous avez appelé la dispersion. C'est-à-dire, finalement, comment, lorsqu'on est un peu dans une réflexion personnelle sur ce qu'on est, comment je tire parti de ma personnalité dans mon emploi, dans ma famille, et finalement, comment je vis mon existence, le sachant, comment je fais pour être en phase avec moi-même et être finalement heureux dans ma prestation liée au monde du travail, mais pas qu'au monde du travail. Déjà, vous pourriez interviewer Richard Hutin, qui est le secrétaire général de la Fondation Colton-Pidou. Richard travaille depuis plusieurs décennies sur l'assistance aux personnes en fragilité. Donc, je vous engagerai à éventuellement le rencontrer parce que je pense qu'il a une partie de sa carrière où il a beaucoup de choses à transmettre et à dire. Donc, je pense que Richard Hutin serait très intéressant. Il y a une autre personne aussi que j'aime beaucoup. Il s'appelle Éric Fautorino. Éric Fautorino, il a un parcours pas banal. C'est un écrivain, mais c'est aussi un patron de presse. Il a lancé le 1 hebdo. Et puis, c'est un écrivain qui adore tant le cyclisme que la cause des migrants. Donc, je vous engagerai à travailler un petit peu sur ce que lui appelle la pêche du jour. Donc, je vous engagerai à rencontrer Éric Fautorino. Et après, pour terminer, un de nos anciens élèves, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'a toujours épaté. Je pense qu'il faudrait le rencontrer. C'est tout simplement Bilal Hassani. Donc, c'est un homme, en fait, qui a un parcours pas banal de chanteur qui, en même temps, a des choses à dire. Et puis, vous en avez d'autres aussi d'étonnants, comme Maëlie Charlery, qui a commencé dans la gestion et la communication et qui a un parcours aussi de chanteur. Et puis, pour les sportifs de haut niveau, je dirais Julien Delbris, un jeune qui est du stade français, qui a été sélectionné sur les U20, les U18 en équipe de France et puis qui s'est blessé. Et je pense qu'il a un parcours très intéressant. Il mériterait d'être interrogé entre fragilité, performance, succès et défaite. Je pense que là, il y a beaucoup à dire chez ces jeunes gens. Merci beaucoup, Richard. Merci de nous avoir accueillis sur le campus Molitor. On sent qu'ici aussi, il y a beaucoup de curiosité dans ces entreprises que vous incubez et vos élèves à qui vous dispensez vos différents cours et vos convictions. Merci, Guillaume, d'avoir laissé la parole. C'est un sujet lié à la curiosité. Et je pense que, heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Merci.